Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez l'histoire de Sabri Kemaïsia, un des caïds de la région lyonnaise. Sabri Kemaïsia, c'est un réseau international de drogue dure en provenance de la Hollande. Une saisie record, estimée à 5 millions d'euros dans l'une de ses planques. Une mort violente pendant sa cavale. Retour sur l'histoire de Sabri Kemaïsia, son ascension ultra rapide et sa violente disparition à Marseille en mai 2011. Sabri Kemaïsia est né le 27 février 1982 à Deucines, petite ville coincée entre Vaud-en-Velin et Chassieux dans la banlieue lyonnaise. Gamin, le jeune Kemaïsia entre de plein pied dans la génération stupe des voyous lyonnais. Les Bessam, Mamir ou Bouchareb ont marqué de leur empreinte la nouvelle vague des aspirants caïds. Comme beaucoup d'entre eux, le jeune Kemaïsia fait son apprentissage dans les petits larcins avant d'intégrer les réseaux du stupe lyonnais. Revente à la sauvette, gestion de terrain, puis organisation de sa propre filière, Kemaïsia met le pied à l'étrier dès la fin des années 90. Mais à l'époque, le cannabis fait de plus en plus de place à une autre drogue dans les voitures. La cocaïne, plus dangereuse face aux juges, mais aussi beaucoup plus rentable, connaît sa grande démocratisation. Elle n'est plus l'apanage des craqueux, mais la drogue des riches et des moins riches des centres-villes. Et Kemaïsia l'a bien compris. Comme Abdelkader Bessam et d'autres lyonnais de l'époque, l'étoile montante de Dessin va prendre la route de la Belgique et de la Hollande pour aller chercher la poudre colombienne qui s'y décharge en masse dans les ports d'Anvers et Amsterdam. Très discret, professionnel et organisé, Kemaïsia est reconnu dans le milieu pour son sérieux. Il parvient d'ailleurs à passer l'essentiel de sa carrière sous les radars de la police. Sa première interpellation date de 2009. À 27 ans, il est arrêté pour avoir tiré des coups de feu sur un homme sans l'atteindre à Dessin. Comme son casier judiciaire est vierge à l'époque, Kemaïsia est relâchée sous contrôle judiciaire. Malgré cela, le jeune homme reprend aussitôt ses affaires. Depuis la Hollande, il redescend par go fast de belles quantités de cocaïne mais aussi d'héroïne et d'ecstasie. Des drogues dures, très prisées par les consommateurs, dont la rentabilité est bien meilleure que le H. Mais ces allers-retours fructueux entre Lyon et la Hollande provoquent bien des jalousies. En 2009, toujours, un indicateur livre à la police quelques renseignements sur l'importance grandissante du trafic de Kemaïsia. Les stups et l'anti-gang découvrent alors l'un des nouveaux gros bonnets de la région lyonnaise. Mais ils apprennent aussi l'emplacement d'une de ces planques. Un bel appartement loué dans une résidence de standing sécurisée à Saint-Jeuny-les-Olières, une petite ville tranquille à l'ouest de Lyon. Pendant plusieurs mois, sous la direction de Michel Néré, à l'heure numéro 2 de la PJ de Lyon, les enquêteurs travaillent le réseau et surveillent les allers-retours. Ils observent l'équipe de Kemaïsia. Ce dernier ne perd pas de temps et effectue 4 trajets sous l'œil des policiers. Fin février, l'enquête est bouclée, le piège se met en place. Les flics de Lyon en vendent un dernier allers-retours. Ils se mettent en plan qu'aux environs de la maison, le 12 mars 2010, ils observent l'arrivée de la porteuse et son déchargement. A la fin de l'opération, les policiers sortent de leur cachette et tombent sur l'équipe de Kemaïsia. C'est le jackpot. Les policiers saisissent 112 kg d'héroïne et 54 kg de cocaïne pour un montant estimé à 5 millions d'euros. C'est un record de saisie au niveau national. Lors du procès, les gains du trafic sont estimés à 25 millions d'euros. Sur les lieux, les policiers font d'autres découvertes intéressantes. Des bijoux, de l'or et 10 000 euros en petites coupures. Une prise secondaire qu'ils relient à une série de braquages qui vient d'avoir lieu dans la région. Pas trop le genre de Kemaïsia, mais en échange de bons procédés entre dealers et braqueurs. Souvent, pour écouler leurs prises, les braqueurs investissent dans des achats de stups à l'étranger où les billets seront plus facilement écoulés. Menoté est présent lors de la perquisition. Deux membres de l'équipe de Kemaïsia assistent sous bonne garde aux fouilles. Mais Kemaïsia lui-même est absent. Le chef présumé du réseau avait quitté la planque en compagnie d'un de ses lieutenants avant le déchargement de la porteuse. Les policiers ont dû le laisser partir pour ne pas rater la saisie. Kemaïsia a 28 ans et gagne un double statut. Il est désormais fiché au grand banditisme, mais aussi en cavale. En compagnie de son lieutenant, le caïd de Dessin parvient à gagner l'Algérie où il espère se faire oublier. Son complice est le premier à tomber, attrapé quelques mois plus tard. De son côté, Kemaïsia parvient à nouveau à se faire discret. Mais la cavale coûte cher et l'homme décide de rentrer en France peu après. Il évite la banlieue lyonnaise et s'installe du côté de Marignane. Sa couverture, une fausse identité empruntée à un petit délinquant aixois. Pour essayer de se refaire, Kemaïsia décide de remonter un business de stupes au sein du milieu marseillais. Il se met en affaire avec un jeune homme d'origine comorienne et planifie l'achat d'une grosse quantité de cannabis. Mais l'affaire, dans la violente cité phocéenne, tourne mal. Aux abois, Kemaïsia veut conclure rapidement son affaire de plusieurs centaines de kilos. Le rendez-vous est pris dans le troisième arrondissement. Il est 15h. Kemaïsia et son complice se rendent en voiture sur les lieux. Le caïd de Dessin est au volant et gare la voiture. Au moins deux hommes surgissent alors munis de Kalachnikov et ouvrent le feu sur la voiture. Ils ne laissent aucune chance aux passagers. Kemaïsia décède sur le coup. Les décharges de Kalach ont déchiqueté leurs victimes. Seul le relevé d'empreintes révèle l'identité de Sabri Kemaïsia. Il s'agit sûrement d'une carotte, une opération courante dans la cité phocéenne. C'est la fin brutale et tragique du caïd de Dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada